Christophe, dans deux minutes, l'antenne. Deux minutes ! Dis donc, miroir, ça sera-t-il pas mon émission la meilleure ? Christophe, votre émission à la meilleure, vous êtes le plus beau. Vous avez deux ennemis. Deux ennemis. Salut Christophe ! Eh, on voulait vous dire... Ça va, les gars ? Ça va, les gars ? Je suis content de vous, alors tiens. Ah, ça fait plaisir. Je ne sais pas si vous avez eu l'air, moi j'ai une petite faim, quand j'ai faim, moi. Quand j'ai faim, je me fais une petite pomme, moi je ne sais pas vous, mais moi, je me fais une petite pomme. Une pour Lulu. C'est bon. Ouais, et une pour Charlie, Christophe. Alors, tombez de l'arbre du jardin, à manger tout de suite. Oh, t'es sympa, c'est vrai, il y a des vitamines maintenant. Non, moi, je... Tous les collaborateurs, toujours un petit coup de main, tout ça. Toujours, toujours. Elle est bonne ? Non. Super ? Elle est bonne. Bon, ça, hein. Tu disais quoi, miroir ? Je ne sais pas si tu as vu les ennemis, là. Vos deux ennemis sont la fatigue et le stress. Ah, vachement bonne, hein. Lulu, j'ai fait une connerie. Ah, ah, touche-moi. Là, je ne sais pas. Mais t'es en main. Ça va pas ? Crachez, Lulu. Les doigts dans la bouche. Les doigts dans la bouche. Prenez ça, prenez ça. Vomire, vomire, ça vomire. Je fais une connerie. Je n'ai pas voulu. Je n'ai pas voulu. Je n'ai pas voulu. Je n'ai pas voulu. Je m'égourais, je m'égourais. Tapez, tapez. Crachez. 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 Ça va mieux. C'est bon. Générique, c'est pas grave. On va s'en sortir. J'ai fait une connerie, Lulu. Pas bon, pas bon, quelque chose. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ça va bien. Je vais dire bonjour de l'autre côté. Madame, monsieur, mademoiselle, jeunes gens. Bonsoir. Vous allez bien ? Très bien. On est ensemble pendant une petite heure. Et alors là, vous allez assister à une grande première, car c'est une première pour nous. C'est évidemment la première fois que ça nous arrive. L'invité du jour, Paolo Conte, nous a décommandé il y a une heure, une heure et quart, si vous voulez. Une heure et demie, grosso modo. Donc évidemment, en une heure et demie, il a fallu qu'on essaye de fabriquer une émission pour vous, donc qui sera sans invité aujourd'hui. Il s'appelle donc Paolo Conte, c'est un chanteur italien, et on le remercie beaucoup, parce que c'est très très aimable. Alors qu'on allait préparer une émission spéciale Italie, mais ça ne va pas nous empêcher de vous montrer comment ça fonctionne là-bas. Nous allons immédiatement, mesdames, messieurs, démarrer par une leçon d'italien, comment on parle en Italie, Patrice Carmouz est notre témoin. C'est parti. Elle est là, Patrice. Allez-y, allez-y, allez-y. Comment allez-vous ? Ça va bien. Ça va bien, monsieur ? Monsieur Francica. Monsieur Francica, ciao. C'est l'étude, ciao. Première leçon. Francica. Francica. Première leçon. Alors, nous allons... Vous voudrez stop, non ? Je vous le dirai, je vous le dirai. Nous allons donc avec... Stop. On a dit, on est allé un peu loin, probablement. Il faut revenir, on me dit... Stop. Stop, c'est parti. Très bien. Alors, nous allons donc apprendre aux téléspectateurs qui nous regardent comment on parle en Italie. Comment on parle en Italie, et il y a une particularité des Italiens, c'est que c'est surtout des gestes. Un peu moins brutales, quand même. Un peu moins, un peu moins. Mais c'est vrai qu'ils utilisent beaucoup la gestion. Qui êtes-vous, monsieur Francica ? Alors, je dirige le Centre de Langue et Culture Italienne, et justement, notre travail, c'est de promouvoir la culture italienne et la langue italienne, donc enseigner également l'italien. À des Français ? À des Français, à Paris. Ou que des Français ? Ou étrangers. Comment un Allemand parle l'italien, par exemple ? Ah, c'est bien. Il se débrouille assez bien, généralise, avec un petit accent comme ça, mais... Ça donne quoi, l'italien, avec un petit accent allemand ? Ça donne comme le français parlé par l'allemand, exactement. Donc, les B deviennent P. Ah, oui. Ponciorno, au lieu de buongiorno, oui. Ah, ponciorno. Ponciorno. Et je peux le dire très bien, alors... Etc. Pourquoi est-ce que l'on dit que les Italiens parlent avec les gestes, avec les mains ? Parce qu'effectivement, ils ont tendance à utiliser un peu plus les mains que les autres. Mais ça, je voudrais un peu tordre le coup à quelques lieux communs. Tout le monde utilise les gestes pour parler. Là, j'utilise les gestes, mais... Regardez-moi, là, regardez, je vous parle, moi. Je vous ai vu l'autre fois à la télé. Vous, vous utilisez les gestes beaucoup. Parce qu'en fait, la communication, il n'y a que 35% qui passent par la parole. Tout le reste, c'est les gestes. C'est le corps, le comportement, les grémas et les gestes. Or, les gestes, il y a les gestes codés qui veulent dire quelque chose. Et puis, il y a les gestes qui ne veulent rien dire, qui accompagnent la parole. Ça, ça ne veut rien dire. Voilà, ça, ça ne veut rien dire. Ça, en revanche, on sait. Ça, ça veut dire quelque chose, c'est codé. Voilà. Alors, attention, parce qu'effectivement, il y a des gestes que chez certains veulent dire quelque chose et chez d'autres veulent dire autre chose. Par exemple ? Par exemple, si un français fait comme ça, tout le monde comprend. Ça, c'est grave. C'est grave, je suis désolé, là, vous employez quelque chose de très grave. Non, ça, ça veut dire... Mon oeil. Mon oeil. Je ne crois pas. Voilà, donc, si dans une conversation avec un ami, vous faites comme ça en Italie, ça ne veut pas dire mon oeil, ça veut dire attention, faisons attention, faisons gaffe ou fais gaffe. Ouvre l'oeil. Donc, c'est un avertissement, ouvre l'oeil ou bien ouvrons l'oeil. Et donc, c'est le même geste, pourtant. Par exemple, prenons autre chose. Alors, un autre geste qui est... Comme ça, en France, on fait comme ça du jour au jour. Alors, ça, ça ne veut rien dire en Italien. Mais si vous faites ça, ça veut dire au revoir. Ah oui, chez nous aussi. Nous, c'est comme ça. Non ? Ah oui, nous, c'est comme ça. Mais ça, ça ne veut rien dire. Parce que, vous voyez, les gestes, c'est comme la langue et comme l'orthographe. Donc, il y a une façon de parler. Si vous faites un geste qui est mal fait, ça ne veut rien dire. Alors, prenons un autre exemple. Par exemple, si vous faites comme ça avec la main, ça veut dire, généralement, en France... Je me taille. Voilà, je me taille. On s'arrache. On taille en eau. En Italien, en Italie plutôt, ça veut dire battant, toi. Ah ! C'est pas nous, mais c'est toi. Remarque, ça dépend. Sinon, en France, on fait eh. Là, ça veut dire on se taille. Si on fait eh. Taille-toi. Taille-toi. C'est plus clair. Ça dépend de la figure. Alors, pourquoi ? Donc, tout le monde fait des gestes, des gestes codés qui veulent dire quelque chose. Donc, effectivement, en Italie, il y en a un certain nombre de gestes, c'est très typiquement italien. Par exemple, on va pas parler de sexe tout de suite. Non. Mais je voudrais qu'on parle des affaires, par exemple. Quels sont les gestes qu'on utilise dans les affaires ? Dans les affaires... Dans les affaires courantes. Est-ce qu'il y a une gestuelle des affaires ? Dans le business. Non, pas vraiment. Disons que... Genre... Non, pas ça. Non, non, non. Est-ce qu'il y a des gestes de, comment dirais-je, de superstition ? Oui, il y a des gestes de superstition. Italien, alors allez-y, montre-le-moi. Alors, les gestes de superstition, c'est bien sûr, c'est les cornes. Tout le monde connaît les cornes en Italie. Comme ça ? Non, ça, on fait jamais comme ça. Comme ça ? Ça, c'est comme ça. Mais c'est vexant, faire les cornes à quelqu'un, c'est le traiter de cocu, plus ou moins. Ah, c'est ça. Cornuto, c'est ça ? Cornuto. Faire les cornes, hein. Donc, c'est un geste viril. Mais, quand il est adressé vers l'extérieur, c'est agressif. Oui, parce que si on se fait comme ça, c'est ça. Ce qui peut arriver, en revanche, c'est de faire un geste de protection. Donc, s'il y a quelqu'un qui vous lance le mauvais oeil, un malocchio, comme on l'appelle en Italien. Un malocchio. Un malocchio, le mauvais oeil, il n'est pas celui de tout à l'heure. Le mauvais oeil, c'est lancé. Comment on dit cucougniette en Italien ? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah, mais je m'excuse, il fallait bien qu'on y arrive à un moment donné. Je ne sais pas ce que ça veut dire. On est en le son, on est en le son. Tu ne sais pas ce que ça veut dire, cucougniette ? Non. Ah, voilà. J'ai besoin de courir de France. Comment on pourrait dire ça ? Testiculo. Comment ? Testiculo. Peut-être. Palle, si. Palle. 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 Bon. Alors, donc, cucougniette, il n'y a pas en Italien. Non, pas comme ça. Ah, cucougniette. Non, palle, palle, c'est bon. Palle, c'est international. Et bistocchetta, ça ne marche pas non plus. Non. Que signifie, par exemple, en Italie, se lisser les moustaches ? Alors, se lisser les moustaches... En Italien, comment ça se dit ? Mais ça ne veut rien dire, en Italien. Non. Non. Vraiment, en Espagne, ça veut dire autre chose. C'est plutôt quelqu'un de plutôt féminin. Et se mettre le doigt sur la joue comme ça ? Alors, se mettre le doigt sur la joue comme ça, bon, ça, c'est important par rapport à la direction. Parce que si vous faites ça comme ça, en France, ça veut dire que quelqu'un est fou. Oui. Non. Faire ça, en Italie, ça veut dire... C'est trop petit, ça. C'est mal aux dents. C'est bon. C'est bon. Donc, si vous voulez un bon plat de pâques ou une jolie fille, vous dites, c'est bon. Comme ça. Comme ça. C'est ça. Un petit vissement. Si on en prend une. Mais il faut visser, les gens. Un petit vissement. Parce que si on ne vissait pas, ça ne veut rien dire non plus. Ça, ça ne veut dire que j'ai mal aux dents, effectivement. Ah, d'accord. Alors, si on dit que quelqu'un est fou, on ne fait pas ça comme ça, mais on fera ça comme ça. On se tapotera le front. Comme ceci. Comme ceci. Et le geste s'appelle ? Un peu plus comme ça, un peu plus incliné. Parce que ce n'est pas la même chose. Comme ça. Parce que ce n'est pas la même chose. Ça, c'est indiqué que quelqu'un est fou. D'ailleurs, on retrouve le même geste sur des vases grecques qu'on a trouvés en Italie. Non, c'est pas loin. Dans le musée de Naples, on peut voir exactement les mêmes gestes qui étaient faits par les anciens grecs. Les romans aussi nous ont laissé des gestes. Par exemple ? Le pouce. Le fameux pouce. Ah, c'est ça, je fais du stop. Oui, je fais du stop. C'est assez international. Autrement, c'est vie sauve et amore. Mais on s'en sert encore pour dire que tout va bien. Oui, tout va bien. En Italie aussi ? Ça, c'est assez international. Tout va bien, mais ça peut se dire aussi. Mais attention, parce que si vous allez en Sardaigne ou dans d'autres régions, par exemple en Grèce, je crois que c'est plutôt vexant, c'est plutôt phallique, ça. Effectivement, donc il ne faut pas faire ça comme ça. C'est phallique. Est-ce qu'il y a un niveau sonore important qui accompagne la gestion ? Voilà, c'est ça le problème. Faites-nous un petit monologue en italien, mais vraiment à l'italienne dans la rue. Mais d'abord, je voudrais expliquer pourquoi on fait des gestes, justement. Alors, parce que, comme je vous disais, c'est pour accompagner le propos, donc le geste qui accompagne la parole. Donc, puisque l'italien, il module très haut, il module très bas, donc c'est une langue qui chante, comme on dit, une langue très mélodieuse, c'est la raison pour laquelle les gestes sont très amples, très hauts et très bas. Donc, on justicule plus ce que je disais, les gestes qui ne veulent rien dire sont plus nombreux et sont plus vastes. Alors, ce qui nous donne en italien, par exemple, une altercation dans la rue. Alors, vraiment, l'homme de la rue, faites-nous la différence entre un professeur que vous êtes et l'homme de la rue. Quelle est la différence de façon de parler ? Eh bien, là, c'est une question aussi de région nord-sud, c'est une question culturelle. Vous êtes du sud ? Moi, je suis du sud. Alors, faites-le, faites-le au sud. Mais de toute façon, quand on agresse quelqu'un... Non, attendez. Patrice, c'est gentil. Eh, tac, 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 non, non, non. Crac, crac, et ça finit par le langage de surmuer, quand même. Je pense que la première leçon est très efficace. Oui, vous avez vu, on apprend. Applaudissements pour ce monsieur. Merci beaucoup. Antonio Franchica. 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 Grazie mille per tutti. Ben bene. Ciao. Comment on dit la publicité ? Comment on dit ? Maintenant, nous allons voir une tranche de pub. Edora, una pagina di... Dites-le-moi, moi. Edora, una pagina di publicità. Doucement. Una pagina di publicità. Maintenant, comment on dit ? Edora. Edora, una pagina di... De publicità. De publicità. Ecco. Eh, bello. Partito, grazie. Merci, monsieur. Nous voici de retour au 1009 de la Maison de la Radio, mesdames, messieurs. Une ambiance exceptionnelle ici, sur ce plateau. Patrice Carmouz, qui est toujours à côté de moi. Et... 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 Patrice n'est pas seul, et nous allons parler de quelque chose d'extrêmement important avec Marie Musard. Marie Musard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste en communication, passionnée de primatologie et auteure, bien évidemment, de ce bouquin qui s'appelle « Ces grands singes qui nous dirigent » par Rucel Bain-Michel. C'est ça ? C'est tout à fait ça. Ou vous faites, Patrice... Un lien. Un lien. Un lien entre les gens, notamment dans les entreprises et qui dirigent les entreprises, et les primates, les singes, les chimpanzés, tous les singes. Alors, quel rapport peut-il y avoir entre un chimpanzé, par exemple, et un patron d'entreprise ? Tout simplement parce que vous êtes, nous sommes tous des primates. Ça veut dire qu'on a beaucoup de nos comportements, y compris au travail, qui sont complètement marqués par notre passé de grand singe. Et moi, ça m'a beaucoup choquée. Le primate au travail, ça donne quoi, par exemple ? Le primate au travail, quand il est chef, il a les mêmes manières que le chef singe quand il est dans son groupe, d'affirmer son statut de chef. C'est-à-dire qu'il aura tendance à se redresser comme ça devant vous, face au subordonné, à le regarder droit dans les yeux, le menton relevé. Il a tendance à parler plus fort, à faire de grands gestes, là où le subordonné va au contraire... Non, il ne veut pas ça. Au contraire, il va être beaucoup plus... Le subordonné, lui, il va être plus petit, plus discret. Il va avoir un rictus chez les singes, très caractéristique, avec un espèce de sourire, comme ça, vous voyez, ce petit bouge en cieux, cette espèce de rictus qu'on retrouve chez les singes. Enfin, un collaborateur qui fait ça, on y croit moins quand même, déjà. On se dit que c'est un bon subordonné, qu'il est très soumis, il vous marque peut-être que vous n'aimez pas ce type de soumission. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire cette comparaison comme ça ? Vous avez étudié les singes, vous avez dit, tiens, c'est exactement ce même rapport qu'on a dans l'entreprise. C'est dans le sens, je dirais, quasiment inverse. Oui, c'est ça. J'ai commencé à me passionner pour les singes il y a à peu près 10 ans et c'est quand j'ai commencé à travailler avec des dirigeants. Oui, oui, j'ai travaillé avec pas mal des comportements que j'avais vus chez les singes et qui m'ont étonné et des ressemblances qui commencent par des ressemblances physiques. Des comportements hiérarchiques, on est d'accord, des attitudes hiérarchiques. Absolument, des comportements pour marquer le pouvoir de dominants, de dominer. C'est ça, de dominer, de dominants. Et ça commence aussi par des ressemblances très physiques comme le fait que le chef chez les singes il a toujours le dos argenté chez les gorilles, on le reconnaît parce qu'il se balade, il a le dos grisonnant un petit peu comme les chefs. On le voit à l'antenne là. Non seulement il est grisonnant mais il est balèze. Alors ça c'est un autre trait de caractère. Il ne faudrait pas qu'il me cherche trop quand même non plus. Il est plutôt fort physiquement. On peut revoir la carrière parce que c'est impressionnant quand même le gorille. Comment il s'appelle celui-ci celui que nous allons voir là ? C'est le gorille, c'est le dos argenté. Celui-là vous le connaissez personnellement ou pas ? Celui-là je n'ai pas eu l'honneur de rencontrer. Costaud. Il a un joli petit manteau. Quel est le rapport entre le dos argenté et le chef d'entreprise ? Chez l'entreprise en général, c'est souvent les termes grisonnantes. Ce que je veux dire c'est qu'en général chez l'entreprise c'est un ancien et le chef primate ça doit être un ancien. Ce n'est pas le plus jeune. En tout cas le plus jeune il a toujours plus de mal à s'imposer. Là ce qu'on voit à l'image il ne vous regarde pas comme une fille. Alors là c'est une vraie parade d'intimidation. C'est le macaque ça. C'est le macaque absolument. Et le macaque ce n'est pas le plus évolué chez les singes. C'est plutôt d'ailleurs des profils qu'on retrouve dans les grandes administrations dans les grands groupes. faire la guerre il s'impose par la crainte alors que le chimpanzé s'impose parce qu'il est populaire parce qu'il est avant tout sociable. Manipule le chimpanzé. Alors c'est un grand politique vous avez raison. Le chimpanzé il va s'imposer parce qu'il va avoir différents alliés. Sanson ? Alors ça c'est des chimpanzés qui sont en train de se groomer. De se ? Groomer. Allez se groom ! Pour prendre l'ascenseur ? Est-ce que vous savez ce que c'est de Chavane ? Se groomer. Vous avez tout raté dans la vie si vous ne savez pas ce que c'est de Grooming. Au départ c'est sexuel maintenant c'est ritualisé. Au départ il faut savoir que chez les singes pour se faire du bien pour quand il y a trop de confus ils copulent. Chez l'homme aussi c'est souvent pour se faire du bien aussi. Ça peut faire du bien aussi mais c'est vrai que plus vous allez dans les espèces évoluées plus ça s'est ritualisé sous forme de Grooming et le Grooming c'est se caresser c'est l'épouillage. C'est ce qu'on croyait être le fait de se retirer des poux. C'est ce qu'on se fait avec Patrice ce matin on se groom on ne savait pas on se groomait. C'est ce qu'on s'épouillait on se groomait. Mais on ne dit pas en revanche je vais faire une petite Groomette. Ah ça n'a rien à voir. Un petit chagrin. Une Groomette du soir avant soir. Ce qu'il faut savoir c'est que les espèces qui se grooment plus que les autres enregistrent jusqu'à 20 fois moins de conflits. Ça veut dire qu'il y a une vraie fonction sociale. Dans l'entreprise on fait des pots dans l'entreprise pour fêter le départ à l'arrivée de quelqu'un. On se groom et ils se grooment tous là c'est une gros mousse. Alors ça c'est là. Là c'est une gros mousse générale. Là ils évitent la Groomette c'est la gros mousse. C'est vrai. Et ça c'est je ne sais pas ce qu'on a vu. C'était des attendez là on a vu un gorille aussi. C'était des grumeurs. Un gorille entouré par son arène. C'est un gorille avec son arène. Et ça peut vous intéresser de savoir que chez les gorilles le summum des privilèges du chef c'est d'attirer beaucoup plus les femelles que les subordonnées. Et plus vous vous montez dans la hiérarchie plus vous attirez les femelles et c'est pour ça que je ne crois pas au harcèlement sexuel des grands chefs. Parce qu'on les attire et elles vous tombent toutes dans les bras. Pardon ? C'est vrai aussi. Est-ce qu'il y a une comparaison entre les singes et les hommes politiques par exemple ? Alors là c'est alors on est en pleine je m'excuse de vous interrompre pardonnez-moi on est en pleine séance de Groomage. Regardez. Absolument. Ça Groom à mort. Chez les macaques ça. Il faut distinguer absolument chez les macaques le safe grooming et l'allogrooming. Alors attention le safe grooming c'est quand un subordonné C'est une Groomette. Un grooming solitaire. C'est un peu ça oui c'est vrai que c'est quand je suis subordonnée je suis face au chef que vous êtes vous me faites peur je suis inquiète j'ai tendance à m'auto-caresser moi-même à me lisser un petit peu les cheveux ça c'est quand je vous fais peur oui c'est parce que j'ai un petit peu peur c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes postures Ah bon ? On groupe pas. On va attendre en coulisses là. Non on va pas montrer ça au téléspectateur il y a des enfants qui n'ont rien. C'est amusant de voir qu'on a les mêmes réflexes quand on a une crainte c'est-à-dire que moi si je vous fais peur vous allez vous caresser j'ai tendance vous avez jamais remarqué quand on a un petit peu peur on se ronge un peu les ongles d'ailleurs je me gêne pas on se caresse un petit peu les cheveux les hommes vont se remettre leur cravate en place et on retrouve ça On se gratte les coucouniettes On se trouve une contenance éventuellement Très bien mais écoutez c'est très intéressant à partir de demain je pense qu'on pourra organiser oui on pourra se groumer tous les lundis matins C'est un conseil que vous donnez d'ailleurs il vaut mieux se groumer que de se battre il vaut mieux se groumer que de se battre la guerre exactement ça c'est clair et surtout en période de crise comme on en vit aujourd'hui de restructuration faites la groume pas la guerre on en a besoin plus que jamais je crois d'être rassuré et vous savez juste un truc que les chefs singes s'ils négligent leurs subordonnés s'ils arrêtent de les saluer chaque matin de les regarder dans les yeux ils sont virés en moins de 8 jours chez les chimpanzés en tout cas donc c'est un vrai devoir quand on est chef il y a une réélection permanente du chef ça a l'air très juste en tout cas les rapports entre ces animaux il y a un peu de justice ça a l'air assez juste je voudrais rappeler simplement au chef d'entreprise qui nous regarde donc n'hésitez plus dorénavant à vous groumer ou par secteur l'idéal c'est de se mélanger pour un grooming total c'est à dire les subordonnés les chefs c'est le pot de l'entreprise on boit dans un verre on offre un verre les cacahuètes et on se regroume et on se revoit on se regroume le lendemain bon en tout cas je pense que la vie on bosse un petit peu entre temps quand même à partir d'aujourd'hui je pense que la vie dans les entreprises va changer groumez-vous les uns les autres évidemment le groumage solitaire on l'a dit c'est nul et égoïste donc groumez-vous entre vous et faites-nous part de vos grooming c'est à dire il y a un 3615 TF1 rubrique coucou ceux les gentils racontez-nous votre dernier groumez-vous groumez à donf et puis racontez-nous votre grooming le lendemain en se racontant nous d'en faire part à ceux qui nous écoutent pour voir si eux aussi peuvent tenter le grooming merci en tout cas on se groume quand vous voulez et Patrice je voudrais que vous nous parliez de Pierre Sauvage pour vous groumer en toute sécurité et je voulais remercier Terre Sauvage qui nous ont prêté les photos qu'on a vu tout à l'heure où il y avait une belle séance de groumage qui ne peut pas donner lieu à autre chose que de penser que nous aussi on peut le faire merci en tout cas mille merci applaudissements pour Marie Muzard je vous groume un petit peu non je vous groume ici un petit groume là tout à l'heure tout à l'heure bien nous allons maintenant faire un on va jouer on va jouer on va faire un radio crochet et on va donner la possibilité à ceux qui vont jouer avec nous au téléphone de gagner un filet garni oui parce qu'il y aura deux filets garnis aujourd'hui dites donc on est peu de choses alors à radio crochet nous allons prendre immédiatement quelqu'un en ligne dont je n'ai pas l'affiche donc ça va revenir immédiatement ah je dis allô 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 bonsoir madame bonsoir monsieur c'est un monsieur bonsoir monsieur excusez moi Emmanuel Emmanuel c'est votre prénom c'est Emmanuel c'est Emmanuel quel âge avez-vous Emmanuel 20 ans alors vous allez maintenant Emmanuel participer à cette première que nous faisons ici dans Coucou c'est nous c'est à dire un radio crochet en live et en public vous allez être trois concurrents ce soir chacun d'entre vous va interpréter une chanson de votre choix c'est de votre choix Emmanuel prendre un enfant par la main c'est de votre choix donc c'est mon choix c'est de votre choix vous allez nous chanter cette chanson nous allons l'écouter et là évidemment la participation du public est extrêmement importante puisque le vote va se faire par le public applaudimètre évidemment applaudimètre là il n'a pas chanté encore il n'a pas encore chanté alors bien évidemment je vais demander au public qui est ici présent d'être extrêmement sérieux loyal et juste puisque le filet garni ira au meilleur des trois donc à celui dont vous estimerez qu'il a le mieux chanté attention Emmanuel prendre un enfant par la main c'est pas dans la fouillette on vous écoute c'est d'Yves Dutail c'est d'Yves Dutail D'Yves Dutail D'Yves Dutail bien sûr bien sûr Emmanuel tout à fait on vous écoute allez-y alors évidemment pour ne pas faire saturer le Chmurdzik qui est un appareil étranger que nous utilisons pour chanter je vais vous demander s'il vous plaît de poser l'appareil de vous reculer à peu près d'un mètre cinquante ok merci Emmanuel à partir de maintenant je ne peux plus vous parler vous ne m'entendez plus vous ne m'entendez plus maintenant il faudrait qu'il chante prendre un enfant par la main pour la mener vers demain pour lui donner la confiance en son père c'est un cappella prendre un enfant pour un roi prendre un enfant dans ses droits et pour la première fois c'est chicher l'arme en étouffant de joie prendre un enfant dans ses bras prendre un enfant par le coeur pour soulager ses malheurs doucement sans parler sans pudeur prendre un enfant sur son coeur c'est plus dur prendre un enfant dans ses bras mais pour la première fois verser des larmes en étouffant sa joie prendre un enfant contre toi applaudissements pour Emmanuel alors attention je demande à l'huissier qui est là de mesurer l'applaudimètre c'est un vote partagé on peut le dire donc Emmanuel vous êtes évidemment en lice je pense qu'on va avoir droit à la chanson ben oui il a posé le téléphone donc il nous entend plus Emmanuel oui vous avez fini c'est fini déjà écoutez applaudissement du public ah c'est partagé c'est partagé ah il y a du deuxième je me retourne vers maître pugnatre qui est ici 5 points donc 5 points 5 points sur combien ? 5 sur 10 c'est la moyenne 5 sur 10 c'est la moyenne Emmanuel vous venez de remporter 5 points vous êtes donc en lice pour le concours c'était un bel effort Emmanuel je ne dis pas que toutes les notes sont justes mais ma foi où est-ce que vous vous êtes senti le mieux à quel moment vous avez senti que vous pouviez revenir dans la chanson oh je sais pas j'ai toujours été bien parti je pense vous êtes bien parti il y a peut-être un moment où vous avez été désuni peut-être au deuxième refrain plutôt le premier peut-être peut-être le premier vous êtes revenu après dans la partie en tout cas c'était c'était très extrêmement méritoire Emmanuel disons que c'est pas vraiment ma spécialité la chanson ça ne se voyait pas c'est plutôt les imitations oui alors ça ce sera l'objet d'un autre jeu un autre télécroché une autre fois mais ne bougez pas Emmanuel nous risquons d'avoir besoin de vous si vous êtes imitateur en fin de parcours pour l'instant nous avons Christiane bonsoir Christiane bonsoir Christiane d'où nous appelez-vous ? Christiane oui oui bonsoir Josiane non d'où nous appelez-vous ? ah excusez-moi j'avais entendu Gilbert alors bonsoir c'est Christiane oui ah c'est bien cela bonsoir ici c'est Roger là pareil d'où nous appelez-vous Christiane ? du Lot-et-Garonne du Lot-et-Garonne magnifique région puis-je vous demanderai votre âge ? 48 ans 47 ans 48 voilà Christiane attention vous êtes en lice Emmanuel vient de chanter et vous êtes en lice pour Sophie-et-Garonne avec une chanson de votre choix quelle est-elle Christiane ? le lundi au soleil de Claude-François le lundi au soleil de Claude-François qui a l'air déjà de chauffer le public mais ma foi pas facile mais ma foi attendez une seconde Christiane n'a pas encore démarré je voudrais qu'on reste effectivement tous concentrés ensemble unis osmose Christiane ? oui ? un mètre de recul on pose l'appareil vous n'avez plus rien à me dire ? oui non alors allez-y Christiane c'est parti d'accord vous posez l'appareil et vous reculez d'un mètre cinquante je vous prie de manière à ce que le schmurdique et donc cet appareil étranger que nous utilisons ne sature pas vous êtes encore là ? vous êtes là ? oui bah soyez plus là allez-y Christiane nous vous écoutons le dundi au soleil c'est une chose que nous n'oubliera jamais chaque fois c'est pareil la 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 j'en sais pas plus c'est tout ? j'en sais pas plus enfin Christiane vous êtes là pour un filet garni et vous faites la 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 et bien oui mais je ne l'ai pas fait à cause alors continuez en la la mais au moins quand on en ait 20 secondes de plus parce que là pour se faire un avis c'est extrêmement compliqué allez-y allez-y Christiane un dernier effort la dernière côte la dernière montée allez-y ça c'est Claude François à la montée bien Christiane pas mal c'est partagé on va se retourner vers l'huissier 5 également aïe 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 attention alors là c'est-à-dire qu'elle a fait une montée à la fin 4 vous avez mal l'huissier a mal calculé regardez votre appareil 4 Christiane Christiane pour l'instant vous avez 4 mais on ne sait jamais vous ne bougez pas oui c'était pas mal il y a la montée à la fin qui est formidable enfin c'est pas votre boulot non 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 pas du tout ça se sent un petit peu alors nous allons prendre une troisième et dernière personne il s'agit de il s'agit de Stella bonsoir Stella d'où nous appelez-vous comment d'où nous appelez-vous de Paris de Paris quel âge avez-vous Stella 26 ans 26 ans vous avez un métier oui je suis secrétaire secrétaire il vous arrive souvent de chanter au bureau non pas vraiment sous la douche oui beaucoup blonde brune brune excusez-moi je m'égare alors qu'est-ce que vous allez chanter heal the world de Michael Jackson excusez-moi heal the world de Michael Jackson alors là mesdames messieurs l'effort est extrêmement méritoire car c'est une chanson en anglais qui s'appelle donc heal the world heal the world chantée d'habitude par Michael Jackson nous écoutons immédiatement Stella vous êtes gentil 80 cm un petit mètre de l'appareil et nous vous écoutons d'accord heal the world make it a better place for you and for me and the entire human race there are people dying if you care enough for the living make a better place for you and for me if you want I don't know why there's a love that kind of lies love is strong you know who cares are so forgiving if we try we should see in this place we cannot feel in our dreams we start to exist and start living ça va ? oh bah il est pas bad oh il est bien ah là Stella ah là let's go let's go l'issier 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 Patrice vient de nous faire signe vous venez Stella de ramasser 8 points c'est à dire Stella que vous venez de gagner super je voudrais avoir immédiatement en ligne les deux concurrents précédents si c'est possible allo désolé Emmanuel c'était bien tenté mais Stella était la plus forte ouais au revoir Emmanuel au revoir mais persévérez nous allons maintenant Christiane je suis là Christiane navré oui mais c'est pas grave mais c'était bien tenté quand même bye bye Christiane si Emmanuel est là peut-être on lui fera faire un petit truc d'imitation pour voir Stella qu'est-ce que vous venez de gagner Patrice que vous venez de gagner Stella ? un pot de cornichons pas mal 5 passes à linge oh là là très très bien une boîte de trombones Stella un paquet de caramel vous êtes là Stella ? Stella oui oui je suis là on n'entendait pas votre contentement une conserve d'escargot de bourgogne Stella ah on a dit que c'était un petit filet garni supplémentaire aujourd'hui ah bon mais il y a une boîte de préservatifs ah ça c'est utile ah Stella est contente un bâton de rouge à lèvres également Stella pour sortir oui un crayon à papier et un assouplissant pour le linge mais c'est parfait comment ? c'est très bien vous chantez très très bien Stella le public vous a élu Miss Stella d'aujourd'hui et en plus de ce que vous venez de gagner vous venez de gagner également un séjour d'une semaine pour deux personnes en Tunisie Stella oh super pas mal ah ouais super merci merci beaucoup en Tunisie avec Eden vous serez logé écoutez bien parce que vous allez être logé au club Darnar 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 c'est dans la baie de Tunis Stella vous connaissez la Tunisie ? ah pas du tout et bien ça va être une bonne occasion ah ouais ouais c'est à côté des ruines romaines à côté des ruines romaines de Carthage au programme piscine tennis équitation farniente éventuellement le soir vous en poussez une petite ou la douche et chantons oui d'accord ? on vous embrasse bien fort vous restez en ligne on vous envoie tout ça ok merci bisous à tous bisous à vous applaudissement pour elle car elle a une très belle voix alors normalement arrive le moment ici là normalement je me retourne vers l'invité et normalement normalement Paolo Conte qui devait être là et qui s'est décommandé donc je rappelle pour ceux qui viennent de nous prendre en route s'est décommandé il y a maintenant deux petites heures c'est vous dire si c'était facile pour nous de fabriquer une émission un petit peu différente rapidement donc Paolo Conte là normalement je vous demande comment il va ouais ma bene ma bene tout le temps on parle de son spectacle vous l'avez vu le spectacle vous pouvez nous en dire quelques mots ? oui je me suis endormi moi mais bon donc on va éviter d'en parler c'est pas la peine parce que ce serait pas sympathique mais les disques sont bien alors il paraît qu'il joue du kazoo du kazoo oui parce qu'il a même mis il avait même vous avez joué très bien aussi il avait mis il voulait qu'on mette cet épitaphe sur sa tombe si je dis le plus grand joueur de kazoo de tous les temps voilà donc le kazoo c'est cet appareil tout à fait exceptionnel avec lequel vous pouvez chanter évidemment n'importe quoi parce que c'est vous qui fredonnez et c'est l'appareil qui fait ça donc nous allons faire immédiatement du kazoo pour vous montrer normalement on aurait dû le faire avec Paolo Conte mais on a le frère de Paolo Conte voilà qui est ici qui est venu nous voir qui est extrêmement sympathique qui s'appelle Franco donc nous avons notre Paolo Conte à nous vous allez le faire crouler sous vos applaudissements vous allez voir c'est un de nos collaborateurs et nous le rejoignons tout de suite ça va les gars vous avez votre kazoo ? vous le cherchez attendez attendez que je vous ai dit voilà ah c'est vous qui les avez voilà Franco donc qui travaille avec nous Franco un talent de chanteur vous allez voir tout à fait exceptionnel il maniait également un petit doigté sur le piano qui n'est pas négligeable donc nous allons faire trois standards on aurait voulu distribuer des kazoo à tout le monde mais vous pouvez fredonner en même temps que le kazoo montrez nous un petit peu ce que ça va on pourrait peut-être démarrer par un truc des Let It Be genre c'est pas très rock'n'roll mais ça va vous en servir les gars ça c'est Let It Be c'est parti Qu'en À À À À À ÀÏ izer ne en Le be, le be, le be There will be another Le be Bravo! Il de Rojak Il de Rojak, monsieur Il de Rojak 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 Don't you come back no more, no more, no more, no more, is the road that you don't you come back no more. Bravo! Applaudissements d'un monsieur pour Franco. Vous êtes prêts, les gars? Il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut. Attention. Un petit peu vite. Foreign. Des, quatre, trois, trois, chachons de la mano. ben genre un petit truc comme vous savez faire les feuilles mortes la mer un truc comme ça on va recommencer on va recommencer on va recommencer patrice un petit truc de paul au comte et alors rare que ses agents de口om comombombombombombombombombombombom vous jouez vous On recommence. Attention, on recommence. Patrice, un petit truc de Parle-Comté ? Un petit truc de Parle-Comté. Allez, c'est du live, monsieur. Allez, attention. Applaudissements. On peut compter sur le classique aussi. On peut essayer ? Je vais essayer le premier prélude de Bach. D'accord. Il y a la voix, il y a tout. Sur le classique, alors. Un peu plus rapide, hein ? Enfin, rapide. Sur le classique. Ça va, je vois, hein ? Ça va, on en voit la pub. On s'entend tout de suite après. Merci beaucoup, c'est parti. C'est parti. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au 100e de la Maison de la Radio. Pour cette émission un petit peu particulière. Maintenant, je demande toute votre attention, car elle est arrivée. Je vous demande d'accueillir Sophie Favier, elle est là. Applaudissements. Sophie Favier. Bonsoir. Un savoir-plaire aujourd'hui. Ouais. Alors, les filles, écoutez bien. Les garçons, écoutez bien, parce qu'il peut vous arriver, seulement un jour, de faire une rencontre... Excusez-moi, comme vous voyez-vous. De faire une rencontre tout à fait étonnante, et par exemple, de vous fiancer avec un garçon italien. Et auquel cas, vous allez être amené à rentrer dans le clan de ses amis, de sa famille, etc. Donc, c'est ce que vous allez montrer, Sophie, aujourd'hui. Oui, je suis la petite Françoise qui débarque en Italie, et je suis complètement séduite par un brin ténébreux, qui s'appelle Christophe. Ah, yes, oui, le brin ténébreux. Christoballo. Christoballo. Et donc, évidemment, j'ai pas la même culture, j'ai pas les mêmes comportements que chez vous. Mais il va falloir vous adapter. Les amis, il faut que je les... Vous allez faire la maman. Vous allez faire la maman. Ah, ah, ah ! Non, vous allez faire la maman. Oui. Vous allez pleurer un peu. Ben oui, je vais mettre un peu. Et vous allez être un peu saignant, quand même. Un peu à carrière, quand même, parce que je lui pique son fils, et que la maman... Si on peut avoir un fichu pour mettre sur la tête de Patrice, que ce soit la maman, un petit fichu sur la tête, très rapidement. J'ai des grandes serviettes, si vous voulez. Il y a ce qu'il faut. Nous avons des linges qui sèchent, là-bas. Je vais m'habiller, si vous voulez. Oui, allez vous habiller, Patrice. Qui se fabrique en même temps que nous le faisons avec vous. Vous participez pleinement. Donc, vous êtes content, vous êtes d'accord. Bien. Sophie. Oui, alors, je disais qu'il faut quand même faire très, très attention, parce que l'Italien a quand même tendance à avoir... Les filles, regardez Sophie, Patrice tout nu, s'il vous plaît. Alors, l'Italien, évidemment, a tous les charmes. C'est-à-dire qu'il a la peau mate, il a les dents blanches, il a un regard ténébreux. Je disais tout à l'heure, donc, c'est le feu de brève, et ça vous enflamme automatiquement. Je dirais même, j'ai même eu une aventure personnelle, moi, dans les rues de Rome, où on m'a carrément collé une main aux fesses, et ça, ça ne m'était jamais arrivé en France, je peux vous dire. Ah, c'est comment, c'est comment ? Mais c'est extrêmement charmant, parce qu'en même temps, ils prennent comme ça une allure, ils se retournent et ils vous disent qu'est belle, là, et forcément, vous craquez. Et vous avez craqué ? Non, mais bon, je trouve ça très séduisant. Ah, bon ? Je ne crois pas d'un Français français. Voici la maman, monsieur. Parfait. Maman, doucement, tu vois, je suis avec mon amie, ça va ? Maman, je peux te présenter Sofia, qui est une amie qui est ramenée de France. C'est... Maman, calme-toi. Maman, ça n'est juste qu'une amie. Elle dort dans une sambre et je dort dans une autre sambre. Pas de problème. Maman, Sofia, Sofia, maman. Maman, maman. Si, maman, si. Maman, doucement, parce que sinon, tu sais comment ça va m'énerver contre toi. Très bien. Alors, nous allons nous ostéler. On y va tout de suite, si vous voulez. Sophie, on vous suit, c'est nous qui nous guider. Oui, oui, oui. Admettons, par exemple, que je sois chez vous, donc, depuis un certain temps. Tu peux me tutoyer maintenant que nous avons... J'explique à nos amis. Et, ben, je reçois un petit peu tout le monde, quoi. Je vais... En fait, en France, ça se fait, ça se fait, quoi. On reçoit les gens. Donc, on va s'installer très, très gentiment. Nous avons un charmant cuisinier. Bonsoir, Charlie. Qui est très typique italien, il faut le dire. Si. Et, Pizzaiolo, et Charlo. Et, Carlo, qui s'appelle qui, Carlo Pizzaiolo. Ciao, bello. Ciao, bello. Comment ça ? Oui, bien. Oui, bien, oui. Cousineau. Si, maman, si, si. Cousineau, Charlo. Maman est assise, tu peux t'asseoir. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand la maman a la tête pensante est assise, tout le monde peut s'asseoir et être bien tranquille. Mais je m'assois près de toi. Je ne suis pas très à l'aise. Mais je suis très content quand même. Spaghetti, mamma ? Si. Prego. Bruno. Bruno. Tu donnes le spaghetti à mamma, qui a un gros fin. Et mamma va faire une bonne sieste après. Si, prego. Maman. Comme ça, toi et moi, Sophie, on sera peinard, tu vois. Mais tout à l'heure, on pourra peut-être faire un petit truc et tout, parce que j'ai appris deux, trois petits mots et tout. Ah bon ? Genre quoi ? Genre, say bellissima. Say bellissima. Oui. Ça veut dire, tu es très très beau. Ah. Bellissimo. Non. Bellissima. Bellissima. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Sinon, il y a un truc aussi qui... Un peu homosexuel quand même, mon petit ami. Ah, pas homosexuel du tout. Non, homosexuel, mais si tu me traites d'homosexuel, je m'en fache. Alors, ça, ce sont les spaghettis à la tomate. Oui. Ça, c'est le parmesan. Parmigiano. On en met partout en italien. Ça, ce sont les ravioles. Les ravioles. Le chianti, El vino. Elle va encore emtorcher, maman. Il vino Veritas. Il vino Veritas. Il vino Veritas. Carancti. Acqua fresante. C'est la San Pellegrino. Cingas ou congas ? Congas. Congas. Cingas. Ah, oui, ça, c'est congas. Sang trés bon aussi. Parmesan. Sur ça, ce sont les nourritures, donc, italiennes. Vous nous montrez comment on agit? Sophie, on va pas faire la nourriture on va faire plutôt chaud on a mangé, qu'est-ce qu'il se passe ? Maman va se coucher, au lit Non, vous allez manger, moi je vais décrire un petit peu votre comportement sexuel à travers la nourriture parce qu'il y a une façon de manger par exemple, allons-y non, alors, voilà quelqu'un qui se baffera à table qui est goulue je ne me baffera pas, je ne prends que des petites bouchées je peux vous dire que ce n'est pas très flatteur parce que vous êtes plutôt un homme empressé qui va faire la chose très vite comme un petit lapin ça change tout like a rabbit alors par contre, un homme très raffiné, alors voilà un besogneux voilà un homme qui sera hyper sensible voilà quelqu'un qui va prendre soin de sa farce voilà quelqu'un avec qui on peut groomer à l'aise absolument moi je groomerais bien un petit coup Sophie, non ? extrêmement sensuelle on peut peut-être faire une petite conclusion pour dire aux filles exactement Sophie soyez claires avec les jeunes femmes qui n'ont rien dites-leur quelle est l'attitude générale qu'elles doivent adopter c'est très très simple, au départ, il faut absolument mettre en valeur vos formes vous les petites françaises, vous êtes très appréciées en tant qu'étrangère dans un pays comme l'Italie on a très très envie de vous croquer tout de suite mais alors attention croquer, c'est pas forcément le mot mais... c'est à double tranchant, pourquoi ? parce que dès que... moi je dirais groomer, vous voyez ? maintenant on va dire groomer d'ailleurs dès que vous fréquentez un italien, il devient très très jaloux plus aucun regard sur vous et alors à la limite il faut être totalement soumise il ne faut même plus vous maquiller enfin vous êtes collé au fourneau, condamné à être une future maman ben toi finis Sofia ? ben je sais pas mais vous voulez pas que vous... ben toi finis je te dis ? on dit... oui alors très macho ben toi à vous l'heure c'est l'heure de la sieste Sofia alors on va laisser la maman qui va manger avec Bruno et toi et moi... et toi et moi Sofia tu m'écoutes ou quoi ? oui ben on pourrait peut-être marcher un peu dans la rue oui viens on va marcher dans la rue on va voir comment se comporte l'italien avec... avec sa nouvelle... maman viens derrière, viens maman tu viens te promener avec nous ah oui ? si bien sûr là ça peut être très très... alors au départ... allez... au départ c'est tout beau tout rose il est très très fier de vous montrer évidemment vous êtes la plus belle chose du monde alors forcément on est très fiers donc on roule un peu les mécaniques c'est connu et la scène part... doucement tu marches à côté de moi tu dépasse pas l'homme s'il te plaît voilà c'est ça surtout tu veux t'arbrouif ou quoi ? ben Marc, viens, viens ciao Paolo, ciao à la limite un pas derrière c'est pas plus mal ciao Giorgio, ciao les copains surtout vous dites rien vous posez simplement ciao oh Maria Chicos hein Chicos hein on l'appelle Chicos ah oui mais c'est ça hein c'est ça ah ah va ta soir maman va va ta soir va c'est un peu ça c'est un peu ça c'est un peu ça maintenant Patrice oui faites l'homme normal et vous regardez vous regardez ma fiancée oui alors là ça va très mal on va passer par là on va passer par là ça marche hein pas doucement ici je te dis je suis assis à un café là oui vous êtes assis à un café là vous regardez Sophia ça arrive très fréquemment hein les Italiens les femmes accompagnées vous m'étonnez c'est pas gênant du tout pour un célibataire de mater une femme accompagnée c'est clair enfin vous vous avez le droit oui c'est clair je suis à ce bout oui c'est un moi tu vois c'est un moi moi tu tire la langue ça c'est nouveau alors moi il te tire la langue c'est un peu violent tu te laisses tirer la langue tu me dis pas chérie il y a un garçon qui me tire la langue moi tu vois mais écoute chérie moi comment tu t'affaires toi mais c'est pas drôle toi tu restes putain ça va tu vas pas m'énerver non oh ça va que je te ramène de France que je te mets dans la maison tu restes ici tu bouges pas salope que tu regardes comme ça toi tu cherches tu cherches là il y a rien de il y a rien de l'italien il est quand même un peu quand on tombe sur la balèze vaut mieux quand même l'italien est un peu grande bouche puis à la fois il se dégonfle légèrement il va rarement à la bagarre oui et puis à la maison c'est souvent maman qui tient un caleçon ah bah c'est souvent c'est la tête pensante de la famille bien sûr voilà mesdames messieurs Sophie vous a montré comment il fallait vous produire en Italie applaudissements pour elle elle est ici et bien ça sera nous allons maintenant faire un oui oui non car nous sommes vendredi et comme chaque vendredi vous le savez nous faisons un oui oui non avec les gendarmes et nous allons appeler immédiatement une première gendarmerie si on peut me faire signe j'écoute gendarmerie de du Bossé oui bonsoir gendarmerie du Bossé Christophe de Chavannes à l'appareil j'ai à côté de moi Patrice Carmouze oui bonjour et Sophie Favier bonsoir bonjour bonsoir vous pouvez dire bonsoir oui oui gendarme bonsoir oui bonsoir oui c'est pas le même si si c'est toujours bon c'est le même c'est de Chavannes à l'appareil coucou c'est nous oui connaissez la tradition un petit ni oui ni non voulez vous tenter un filet garni ben on tente oui quel est votre prénom Franck Franck nous n'avons pas encore démarré vous êtes gendarme de carrière auxiliaire 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 alors attention Franck attention Franck vous êtes prêt je suis prêt à partir de maintenant vous n'avez plus le droit de dire ni oui ni ben ni bien vous êtes gendarme depuis combien de temps ça fait 9 mois quel âge avez-vous 22 ans ah vous avez commencé donc à 21 ans tout à fait tout à fait vous êtes gendarme depuis donc un an Patrice un petit coup de main il n'y a pas de soucis oui vous comptez rester vous dans la gendarmerie après le service ou pas logiquement pourquoi pas est-ce que vous voudriez faire donc carrière peut-être qu'est-ce qui vous intéresse le plus c'est le terrain l'administratif surtout le terrain vous sortez beaucoup vous sortez beaucoup assez souvent en voiture en trafic aussi en trafic et les auxiliaires en képi blanc c'est ça bleu ah bleu ou blanc bleu 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 ah bleu dites vous bleu tout à fait tout à fait les 40 secondes sont presque écoulées il a gagné vous avez gagné Franck oui oui il a gagné oui alors Franck vous voyez ça me fait bien plaisir que dites vous Franck ? ça me fait bien plaisir bah écoutez ça nous fait plaisir également parce que vous venez de gagner un carnet à spirale qui va vous permettre de prendre des notes quand vous irez sur une constatation oui une louche une louche ça c'est pour en mettre un coup dans la tronche dessus qui vous agace oui une éponge végétale oui une carte postale une ampoule de 60 watts dites donc on se refuse rien ça c'est super une boîte de préservatif ah bah ça il m'en fallait ah bon bah le week-end s'annonce bien alors un thermomètre une pompe à vélo et un coffret de cassettes vidéo UGC sur le rugby jouez-vous au rugby est-ce que vous aimez le rugby ? et bah c'est super vous aimez le rugby ? euh ouais vous allez voir les cassettes sont magnifiques mais partez pas parce que c'est pas fini les meilleurs matchs les plus beaux essais les all black enfin c'est très très bien les cassettes formidables donc vidéo UGC sur le rugby ça c'est clair mais une fois que vous aurez regardé les cassettes du rugby vous aurez envie de faire quoi à votre avis ? ah bah je sais pas ce que vous me proposez vous aurez envie d'aller en Haute-Savoie par exemple et bah pourquoi pas ? je dirais passer un petit séjour un petit séjour d'une semaine huit jours comme ça au G c'est une station de Haute-Savoie vous pourrez visiter le musée des automates pratiquer le tennis le ski euh et puis mon chéri le mont de Chavannes il paraît que c'est un mont qui s'appelle comme ça là-bas plus attendez 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 parce que Franck là une chaîne on qui au Liverpool bim c'est ça regardez oui c'est ça et alors vous mettez ça comme ça vous n'avez pas besoin de brancher quoi que ce soit quoi que ce soit on les voit là-bas c'est une chaîne sans fil Franck sans fil ouais c'est super et une télévision 36 cm à télécommande évidemment pas pour vous pour la gendarmerie pour vos camarades c'est super aussi et bah voilà Franck on vous fait toutes nos amitiés je rappelle je rappelle que nous étions avec la gendarmerie des Bossé qui se situe exactement ça je ne sais pas Franck ne bougez pas dans la Loire où est-ce que se situe exactement votre gendarmerie euh le Bossé c'est dans le Var dans le Var le Bossé dans le Midi donc très bien à côté du circuit du Castelet ah bah très bien on aura peut-être l'occasion de se voir à jour alors avec toutes nos amitiés Franck bonjour bonjour au chef lundi Liane Folli sera avec nous nous allons nous quitter maintenant je vous souhaite un excellent week-end j'espère que vous saurez dorénavant les filles vous tenir lorsque vous irez en Italie grâce au conseil de Sophie Patrice bravo pour tout oui merci à notre famille merci à notre invité qui n'est pas venu et c'était au dernier moment mais on s'est débrouillé sans lui merci beaucoup à vous public d'avoir assisté à cette émission et de nous avoir aidé dans cette aventure au revoir Sophie au revoir Patrice bon week-end au revoir merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous